Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous continuons notre série sur les béatitudes. Jésus, dans l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, verset 9, nous dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Lorsqu'on pense « artisans de paix », à qui penses-tu ? Eh bien, certaines personnes pourront penser à Mère Thérésa, à Martin Luther King, il y a beaucoup de personnes qui, dans ce monde, se sont données pour que la paix règne. Mais Jésus est en train de parler du règne des cieux. Ils seront appelés « fils de Dieu ». En fait, la paix, la plus importante que nous pouvons vivre dans notre vie, c'est la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, nous la recevons lorsque nous nous réconcilions avec Lui. Et alors, nous serons en paix avec Dieu, en paix avec les autres et en paix avec nous-mêmes. Mère Thérésa est une personne extraordinaire. Elle a dédié toute sa vie aux pauvres. Et les témoignages de ces pauvres qui, par exemple, les lébreux qui étaient abandonnés de tous, et qui ont eu cette expérience d'être accueillis, d'être aimés, d'avoir trouvé un lit pour dormir, quelqu'un qui a pensé leurs blessures. Et oui, ces personnes ont fait l'expérience d'être traitées comme des personnes humaines, comme des enfants de Dieu. Et Sainte Mère Thérésa a vraiment dédié sa vie à aider les personnes, à se sentir des êtres humains, des personnes importantes. Les artisans de paix sont des personnes qui cherchent à aider les autres à prouver la paix et l'estime d'eux-mêmes. La paix avec Dieu, c'est la chose la plus importante. Pourquoi ? Parce que ce qui vraiment détruit notre vie et nous sépare de Dieu, c'est notre péché. C'est nos fautes et l'ennemi utilise nos fautes pour nous détruire. Jésus nous dit que l'ennemi, Satan, est venu pour voler, tuer et détruire. Mais lui, Jésus, est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. C'est en accueillant Jésus dans notre vie que lui-même vient faire sa demeure en nous, il nous réconcilie avec le Père et il nous donne de vivre comme des enfants de Dieu. Saint Jean nous dit que Jésus est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas accueilli, mais à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, nous devenons enfants de Dieu. lorsque nous accueillons Jésus, nous croyons qu'il est le Sauveur et nous l'accueillons comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et alors, nous allons devenir des artisans de paix. Nous allons aider les autres à trouver la paix avec Dieu. Accueille le Prince de la paix et aide les personnes autour de toi à reconnaître en Jésus, celui qui leur donne la paix. Et alors, tu seras un artisan de paix et tu vivras comme un fils de Dieu, comme une fille de Dieu. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton J'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada –